Il s'agit de la troisième vidéo concernant l'exercice corrigé sur les probabilités conditionnelles. On redonne brièvement l'énoncé, et on a déjà répondu à la première question, donc à la vidéo précédente, et la toute première vidéo, établissait une lecture de l'énoncé pour donner l'arbre pondéré. Nous allons maintenant répondre à la deuxième question, et cette deuxième question est calculer la probabilité que le test soit négatif, sachant que l'animal n'est pas malade. Donc là, attention à ce mot-là, sachant que, dès qu'il y a un sachant que dans une probabilité, il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Donc la probabilité que le test soit négatif, T bar, sachant que l'animal n'est pas malade, il faut donc calculer P de T bar, sachant M bar. La difficulté que l'arbre pondéré que nous avions construit a comme premier filtre T et T bar, et comme deuxième filtre M ou M bar. Or là, la probabilité conditionnelle qu'on nous demande de calculer, c'est P de T bar, sachant M bar, ça voudrait dire qu'il faudrait reconstruire l'arbre pondéré à l'envers, avec comme premier filtre M et M bar, et en deuxième filtre T et T bar. L'arbre pondéré tel qu'il est posé là ne convient donc pas à cette deuxième question. Alors il ne s'agit pas de reconsidérer l'arbre pondéré à l'envers, on va utiliser la formule de Co qui nous dit que P de T bar, sachant M bar, est égale à P de T bar inter M bar sur P de M bar. Vous devez connaître cette formule-là, elle peut se retrouver avec un arbre pondéré, faites-le au brouillon, et en tout cas c'est de là dont on va partir. On a déjà trouvé P de T bar inter M bar qui vaut 0,833. Il ne nous manque plus à calculer que la probabilité que l'animal ne soit pas malade, P de M bar. Pour calculer P de M bar, nous allons utiliser la formule des probabilités totales, car dans l'arbre pondéré que nous avons construit M bar à deux issues, T et T bar formant une partition de mon univers, on va pouvoir calculer P de M bar en appliquant la formule qui est donnée ici. P de M bar est égale à P de M bar inter T bar plus P de M bar inter T. On connaît P de M bar inter T bar, ce qui vaut 0,833. Il nous manque P de M bar inter T. Et il nous manque cette probabilité-là, qui est donc celle-ci. Si on regarde notre arbre pondéré, l'ensemble de toutes les issues forment évidemment une partition de mon univers, et donc la somme des probabilités est forcément égale à 1. On en connaît 3 sur 4. Donc P de T inter M bar est égale à 1 moins la somme des trois autres probabilités. C'est ce que nous écrivons ici, en disant que, par exemple, c'est ici P de M bar inter T plus P de M inter T plus P de T bar inter M plus P de M bar inter T bar est égale à 1. Et on en déduit, en ce cas-là, que la probabilité qui nous manquait, P de M bar inter T, est égale à 0,017. Et on a donc trouvé ici 0,017. La question qui nous animait depuis tout à l'heure était de calculer la probabilité de M bar. Et pour calculer la probabilité de M bar, il fallait donc ajouter cette probabilité-là, avec cette probabilité-là, telle que nous l'avons vu tout à l'heure, donc 0,0833 plus 0,017, pour nous permettre de calculer la probabilité de M bar. C'est ce que nous faisons ici. Et on arrive donc à P de M bar est égale à, au final, 0,085, en vertu de l'égalité déjà prouvé tout à l'heure. Et donc, si on revient, P de T bar inter M bar, qui était ma question, on reprend l'égalité de qualité donnée, est donc égale à 0,0833 sur 0,085, ce qui nous donne 0,98. La probabilité que le test soit négatif, sachant que l'animal n'est pas malade, est de 0,98.